Nous voici dans le laboratoire pour réaliser l'expérience de Western Blot. Donc avant de commencer nous avons extrait les protéines des échantillons de cellules et elles sont maintenant sur glace pour les protéger. Chaque échantillon de cellules a été quantifié, ce qui nous permet d'utiliser la même quantité de protéines pour chaque échantillon de cellules. Nous avons également ajouté l'agent réducteur dans les échantillons. Les échantillons ont passé 5 minutes dans le bloc chauffant à 99 degrés. Ils sont donc dénaturés donc je vais les récupérer et les mettre dans cette petite centrifugeuse. Ce qui va me permettre de bien collecter tout le liquide qui a eu tendance à s'évaporer dans le tube. Les échantillons sont maintenant dénaturés donc on va pouvoir aller les déposer dans le gel pour les faire migrer. Les échantillons sont prêts donc je vais maintenant préparer le gel pour déposer les échantillons. Voilà le gel est prêt, on va maintenant charger les échantillons dans les puits. Dans le premier puits, on commence par déposer l'échelle de poids moléculaire qui nous permettra de calculer le poids des protéines que l'on regarde. Ensuite, en changeant de code entre chaque échantillon, on charge nos échantillons un par un dans chaque puits qui sont marqués par des numéros pour pouvoir bien les identifier. Et on voit le liquide qui contient un agent bleu pour le visualiser, reste bien localisé dans son puits et ne va pas dans les puits adjacents. Les échantillons sont maintenant tous déposés dans le gel donc on voit bien les dix échantillons et en numéro 1 l'échelle de poids moléculaire. Donc je vais pouvoir commencer la migration. On voit aussi qu'il y a du liquide dans l'espace intérieur qui n'a pas fui dans l'espace extérieur. Donc il y a bien deux compartiments isolés, ce qui va permettre d'établir un courant entre les deux compartiments et ce courant va entraîner la migration des protéines. Donc je mets d'abord le couvercle et j'applique un voltage constant de 90 volts. La migration va démarrer et elle va durer à peu près 1h30. On voit d'ailleurs que le voltage est en place puisqu'on le voit des bulles qui se créent à l'intérieur de la cuve. On va maintenant démouler le gel pour vérifier qu'il y a bien les protéines qui ont migré et qui sont en quantité équivalente dans chaque échantillon. Pour cela, j'ouvre et je sépare les deux plaques. Voilà. Et j'enlève la partie du gel qui correspond au puits qui permettait de séparer les échantillons. Et je vais ensuite mettre le gel dans l'imageur. Le gel est maintenant dans l'imageur et grâce aux colorants qui sont présents dans le gel, on va pouvoir visualiser les protéines. Pour cela, on utilise une caméra qui va détecter la luminescence dégagée par le colorant dans le gel. Et on va voir apparaître petit à petit les protéines présentes dans les puits. Le gel a fini d'être imagé. Voici ce qu'on obtient. Chaque bande noire correspond à une bande de protéines. Vous pouvez voir que pour chaque échantillon, on a bien une piste séparée des autres. Et que toutes les pistes ont relativement le même profil. Donc avec la même quantité de bandes et la même intensité de bandes. Ce qui nous montre que jusque-là, la manip s'est bien déroulée. Donc on va pouvoir passer au transfert. Donc nous allons réaliser le sandwich. Donc déjà, dans la caisse, on a un buvard avec la solution. On met par-dessus la membrane. Donc là, on utilise la roulette pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle entre le buvard et la membrane. On vient ensuite prendre le gel avec deux petits outils de manipulation du gel. Et on le dépose sur la membrane. On aplatit ensuite le gel pour s'assurer qu'il n'y a pas de bulle entre le gel et la membrane. C'est très important parce que s'il y a des bulles, ça va empêcher les protéines de passer du gel à la membrane. Et puis on vient terminer le montage avec une autre couche de buvard qui contient du tampon de transfert. Et là aussi, on chasse les bulles. Notre sandwich est maintenant terminé. Donc la face chargée positivement de l'électrode est en bas et on met par-dessus la face chargée négativement de l'électrode. Donc maintenant, on va mettre la cassette dans l'appareil qui va permettre de faire le transfert. Donc la cassette contient deux électrodes et donc l'appareil va appliquer le voltage entre ces deux électrodes. Un voltage de 1,3 ampère et 17-18 volts. Et il reste encore 9 minutes avant que le transfert soit terminé. Le transfert est terminé. On va maintenant récupérer la membrane et vérifier que les protéines ont bien été transférées. Donc on enlève le capot avec l'électrode. On enlève ensuite le gel et on récupère la membrane. On peut voir sur la membrane l'échelle de marqueur moléculaire a bien été transférée du gel à la membrane. Donc les colorants qui étaient dans le gel ont été transférés avec les protéines sur la membrane. Et donc en les illuminant et en mesurant avec une caméra l'effet de l'illumination, on va pouvoir voir les protéines sur la membrane. Et voilà, on voit bien, si on compare les deux images, l'image du gel et l'image de la membrane, que les protéines ont bien été transférées et que tout s'est bien passé. On va donc continuer l'expérience de Western Blot en récupérant la membrane et en la mettant dans du lait. Ce qui permet de combler tous les endroits de la membrane qui pourraient accrocher encore des protéines. Ce qui nous permettra d'éviter que l'anticorps se colle partout, mais qu'il se colle uniquement là où il y a la protéine d'intérêt qu'on recherche. Et on va ensuite mettre le tout sous agitation pendant une heure. Je vais maintenant préparer ma solution d'anticorps que je vais mettre sur ma membrane. Donc à partir d'anticorps concentrés, j'en prends un petit volume que je dilue dans une solution spéciale. J'enlève maintenant le lait de ma membrane et je mets mon anticorps sur ma membrane. Puis je l'incube sous agitation pendant une heure. Une heure s'est écoulée, on va donc faire les lavages. Je vide l'anticorps et je mets sur la membrane un peu de la solution de lavage. Et j'incube 5 minutes. Puis je renouvelle le lavage deux fois. Et je mets ensuite mon anticorps secondaire qui lui est couplé à l'enzyme qui permettra de faire de la luminescence avec le substrat luminescent lors de la révélation. Nous avons fini d'incuber la membrane avec les anticorps et nous allons maintenant révéler leur position sur la membrane. Pour cela, nous allons incuber la membrane avec un substrat luminescent. On enlève l'excédent de tampons, on met la membrane sur un film saran et on dépose sur la membrane le substrat luminescent. On s'assure ensuite que toute la membrane est bien humidifiée par le substrat et on accube 5 minutes à l'obscurité. L'incubation est terminée, on va maintenant révéler notre membrane. Pour cela, on enlève le substrat luminescent. On récupère la membrane, on essaie d'absorber les quantités de substrat qui restent. Et on se place sur une fiche plastique qu'on ferme et ensuite on chasse les bulles d'air. Voilà, notre membrane est prête à être révélée, donc on va aller dans l'imageur. On positionne la membrane et on peut ainsi imager la position des protéines. Voici l'image de la membrane que l'on vient de révéler et cela va me permettre de vous expliquer plusieurs points sur le western blot. Si on combine les deux informations de la taille de la bande et de l'intensité de la bande, on voit que dans les premiers échantillons, la protéine est majoritairement dans la conformation qui est la plus lourde, puisque la bande est plus intense dans la bande du dessus. Alors que pour les échantillons qui sont à droite, on en conclut que la protéine est plus abondante dans sa forme la plus légère, puisque c'est la bande inférieure qui est plus importante que la bande supérieure. ... ... ... ...